La communauté internationale, le jour du vote à l'Assemblée nationale, les condamnations étaient molles. Voilà, le ton n'était pas ferme. Après, il n'y avait que la CEDA qui était molle, les autres n'étaient pas encore exprimés. Oui, là, le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères de la France, ce qui fait mal, c'est l'incursion dans nos affaires sénégalos-sénégalaises, des chancelleries occidentales nous font la leçon. J'ai vu même sur France 24 des journalistes faire, des éditorialistes faire dans la digression à Demboïdougou sur des sujets sensibles. J'ai vu que les gens se trouvent sur le marché, ils se trouvent à la digression, ils se trouvent à la digression. C'est la faute-là. Nous, nous devons respecter. Et les conséquences, nous ne savons pas ce qu'il y a. Sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Il y a un article de Bloomberg. Bloomberg, c'est un média qui s'occupe d'économie. Ils ont rapporté que toutes les obligations sénégalaises n'ont pas suitées. Aujourd'hui, il y a des primes d'assurance parce que le risque politique est important. Il y a des conventions de financement dans les dossiers de financement de projets. Il y a une clause de défauts. Une clause de défauts. Il y a des conséquences aujourd'hui. Il y a des politiques, des manifestants, des manifestants, etc. Il y a des politiques politiques. Il y a des politiques politiques. Il y a des politiques politiques. Il y a des conséquences. Ce sont les conséquences aujourd'hui. Le risque politique sénégal, c'est élevé. Et en matière d'investissement, c'est un investissement. Nous devons faire une liste de risques. Nous devons faire une liste de risques. Nous devons faire une liste de risques. Les risques, les taux d'intérêt et les primes d'assurance. Il y a des conséquences. Parce que les condamnations de la Commission internationale, première étape. Peut-être que la deuxième étape, ils vont aller vers des sanctions contre le Sénégal. Nous sommes en situation de la COVID. Le ministre des Affaires, le ministre des Finances, il est tout le temps à l'étranger pour mobiliser des fonds, lancer des levées de fonds. Donc, les exploitants du pétrole et du gaz, je commence à me dire, est-ce que ça, ils n'avaient pas senti cette situation ? L'exploitation de Mwuron a démarré en 2024. Là, on est dans l'incertitude. Nous, tous deux, le GP s'est retiré carrément. On avait besoin de cette manne financière, issue du pétrole et du gaz, pour booster notre économie et pouvoir faire face à nos engagements financiers. Est-ce qu'en plus de cette instabilité politique, on ne risque pas une grippe économique ? Ah, mais nécessairement. Le président Maksal, c'est pour ça que... Quelqu'un, c'est difficile à comprendre parce que l'Union, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pauvres. Effectivement, nous avons pris les sanctions contre les militaires pour de suite. Mais aujourd'hui, il est dans la même situation. Aujourd'hui, rien n'a interdit à la CDAO de nous sanctionner. Comme ils ont sanctionné le Niger, le Burkina... C'est une première. Mais, écoute, comme ils ont sanctionné le Niger, le Burkina... Là, il y a la première qui te dit, bon, respectez-la, l'Église constitutionnelle. Donc, respectez-la. Ce qui suit, c'est les sanctions. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que Maksal, quand même, président de l'Union africaine, président de la CDAO, il n'y a pas de pauvres sur ce rapport. Tait qu'on soit exposé comme ça à la vindicte internationale à cause de ce coup d'État constitutionnel. Mais le Kofi Diar, même lui, malheureusement pour lui, sa reconversion d'après-chef d'État à l'international, m'est très compromis avec ça. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. T'aimane, de me guisoule, en fait, pour moi, elle s'est mise dans une impasse. Parce que même, disons, six mois, un an et après... Neuf mois, ce sera neuf mois de pension. Non, je veux dire, c'est de neuf mois et après. Je veux dire neuf mois, même à l'extrême. Neuf mois. Et de toute façon, ce n'est pas une capitulation. Parce que maintenant, ça n'est pas une capitulation. Même, même, hypothèse. Et après. Et après. J'ai vu qu'aujourd'hui, les gens du PDS disent, il faut dissoudre le Conseil constitutionnel. Il faut mettre en place une cour constitutionnelle. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Président, vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas un Conseil constitutionnel. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il t'entend. Je n'y a pas. Il y a une réforme constitutionnelle. Il y a une réforme constitutionnelle. Une loi constitutionnelle. Il y a un Conseil constitutionnel. Parce que les moyens sont utilisés pour les gens qui sont vivants. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut disparaître l'institution. Sous le prétexte de mettre une nouvelle institution qui a en fait les mêmes fonctions, mais toutes les concours constitutionnels. Pour le faire, ils sont envers. mais qu'on arrête qu'on arrête le Sénégal c'est pas en jouer pour des intérêts individuels c'est pas en jouer il faut arrêter